Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Les sinistrés des intempéries dans les Alpes-Maritimes risquent de garder longtemps en mémoire les souvenirs de la montée des eaux, décryptage d'une psychologue à suivre. Les médecins mobilisés jusqu'à mardi, les cabinets sont fermés, l'objectif c'est toujours le retrait du projet de loi de Marisol Touraine sur la santé, et puis un patch miracle à la cacahuète pour lutter contre les allergies alimentaires très efficaces d'après les premiers essais. Et retour donc sur les intempéries, les inondations dramatiques de samedi soir avec des sinistrés qui, quel que soit leur âge, risquent d'être traumatisés. Ils risquent de garder longtemps en mémoire les souvenirs de la montée des eaux, alors quelles sont les conséquences d'un tel événement climatique ? Écoutez la réponse de la psychologue Jessica Zabolon-Azkinov spécialisée dans ce type de traumatisme au micro-européen de Martin Fenot. En un instant, vous pouvez tout perdre. Tout va être englouti, encore plus avec les inondations, c'est-à-dire que votre vie va être engloutie, tout ce qui fait que vous êtes en vie à ce moment-là, tous les souvenirs s'en vont, toutes nos croyances s'en vont à ce moment-là. On a l'impression que ce n'est pas réel, tellement c'est énorme. C'est ça qui potentiellement va créer des troubles par la suite beaucoup plus handicapants. C'est tout ce qui est de l'ordre par exemple des révivissances, l'impression que la victime a cette impression de toujours être dans l'événement, de toujours revivre cet événement. On a vu des gens qui se sont précipités dans des parkings souterrains pour récupérer leur voiture. Comment on peut expliquer ce type de comportement ? C'est comme si votre cerveau était déconnecté de la réalité. Et donc là, il va y avoir des réactions qui, de l'extérieur, nous paraissent complètement absurdes. C'est-à-dire effectivement aller récupérer sa voiture alors que ça nous met encore plus en danger. Ils ont été confrontés à un événement qu'on appelle extraordinaire. Ce qui est important à prendre en considération, c'est l'aspect brutal, l'aspect soudain et l'aspect violent de ce genre d'événement. Les médecins sont en grève depuis ce week-end. Les cabinets médicaux restent fermés dans toute la France à l'appel de plusieurs syndicats. Et la mobilisation doit durer donc jusqu'à demain. Date du vote au Sénat de la loi sur la santé. Samedi, un rassemblement a eu lieu dans la capitale. Mais ce n'était pas du tout la foule des grands jours. Reportage de Mélanie Vernuccio pour Europe 1. Il n'était pas plus d'une centaine à Paris, dans l'amphithéâtre de la faculté de médecine de Cochin. Hier, les médecins ont tout simplement remotivé leur troupe. Une sorte de répétition générale en vue des grosses manifestations à venir. Pour Serge Larcher, président de la Chambre syndicale des médecins du Val-d'Oise, tout se jouera le mois prochain quand la loi santé repassera devant l'Assemblée nationale. À ce moment-là, il y aura une manifestation nationale. Les médecins vont converger vers Paris. Toute la France. Beaucoup de médecins ont signé ce qu'on appelle une charte de solidarité. C'est-à-dire que tous les médecins ont décidé unanimement de faire de la désobéissance civique. C'est-à-dire que si la loi est votée, ils ne l'appliqueront pas. C'est ça les chartes que l'on a signées et qu'on avait déposées solennellement lundi devant les caisses primaires de surveillance maladie de toute la France. Une mobilisation que les spécialistes et les généralistes nous promettent historique, avec un blocage sanitaire, c'est-à-dire la fermeture de tous les centres de santé. Cliniques, cabinets, blocs chirurgicaux. Mais ils devront d'abord rendre des comptes aux préfets qui, eux, ont la possibilité de réquisitionner un minimum de médecins en cas de grève générale. Et puis on va parler de ce patch à la cacahuète pour lutter contre les allergies alimentaires qui a des résultats prometteurs, paraît-il. C'est un patch imbibé de protéines d'arachide. Ça fait deux ans que des tests sont en cours. Et d'après nos confrères du Parisien, les résultats sont excellents. Au bout de deux ans d'études sur des patients âgés de 6 à 55 ans, on leur a administré un patch quotidien dosé à 250 microgrammes d'arachide. C'est en gros l'équivalent d'une cacahuète. Et bien 70% de ces 176 patients ont multiplié par 10 leur tolérance à l'arachide. Chez les enfants, le taux grimpe même à 80%. Ce serait une vraie révolution pour les personnes allergiques. En 20 ans, l'allergie à l'arachide a bondi de 5%. Et 1% des enfants en France sont concernés. C'est une allergie qui peut être mortelle. Un médicament contre le reflux gastrique retiré de la vente à partir d'aujourd'hui. Le topal, un médicament contre le reflux gastro-osophagien de l'adulte, va être retiré de la vente au nom du principe de précaution, d'après l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Les raisons de ce retrait, un manque de propreté dans l'usine qui fabrique ce médicament, des pratiques pas très réglementaires, et l'acide alginique, le principe actif de ce médicament qui pourrait être contaminé. Le chiffre du jour, c'est 7. 7 points pour déterminer si vous êtes dépendant au shopping. C'est une échelle qui a été mise au point par un médecin, le docteur Chou André-Hassen. Alors si vous dites oui à au moins 4 affirmations que je vais vous donner, c'est que vous avez la fièvre acheteuse. 1. Vous pensez tout le temps au shopping ou à l'achat. 2. Vous achetez pour changer votre humeur. 3. Vous achetez tellement que cela perturbe vos activités quotidiennes. 4. Vous avez le sentiment que vous devez acheter toujours plus pour obtenir la même satisfaction. 5. Vous avez acheté moins mais vous n'y êtes pas parvenu. 6. Vous vous sentez mal si on vous a empêché d'acheter quelque chose. Et enfin, vous achetez tellement que cela affecte votre bien-être. Voilà, Dr. Fierzek a répondu oui à tout. 5 sur 7. À 5 quand même ? 5 quand même, je vais aller consulter sur les nards. On sait que vous êtes accro vous quand même au shopping, c'est clair. Merci Sabrina. Merci beaucoup Elisabeth Assebiak.